Comment une maladie mondiale devient un enjeu mondial et international ? Comment des États, des organisations internationales, des diplomates aux quatre coins de la planète se mobilisent pour répondre aux défis qu'elles posent ? C'est la question que j'ai essayé d'interroger en m'étudiant l'épidémie de VIH-Sida qui naît dans les années 1980. On a aujourd'hui le recul historique qui permet d'accéder pour la première fois aux archives de cette époque et étudier cette pandémie et la réponse mondiale qui a été proposée à cette pandémie permet évidemment de jeter aussi un regard sur la diplomatie actuelle vis-à-vis d'autres contextes pandémiques. La pandémie de VIH-Sida se démarque par la réponse tardive que semble y avoir opposée la communauté internationale. Les organisations internationales notamment ont mis du temps à proposer une réponse concertée alors que le défi semblait global et était d'ailleurs très médiatique. Et donc je m'interroge pour savoir quelle est la raison de ce retard. Ne s'est-il rien passé dans les premières années et notamment avant l'année 1987 qui est celle qui voit pour la première fois se mettre en place un programme global de lutte contre le Sida ? Entre 81 les premiers cas et 1987, ce ne sont pas des années de vide. Il se passe des choses mais l'histoire de ces premières années c'est une histoire essentiellement conflictuelle. C'est une histoire de polémique, c'est une histoire de contentieux et c'est ces contentieux qu'il s'agit de dépasser progressivement pour pouvoir construire une réponse internationale. Ces contentieux sont de nature différente. Il y a par exemple un contentieux franco-américain qui concerne la recherche scientifique. Il y a un contentieux et une lutte d'information qui oppose les Etats-Unis à l'URSS aux dernières heures de la guerre froide. Il y a aussi une polémique et une stigmatisation qui visent certains pays désignés comme étant potentiellement les foyers du Sida et du VIH. D'abord Haïti et puis ensuite des pays d'Afrique centrale. Ces luttes, elles mettent du temps à être dépassées. Elles le sont au tournant de l'année 1986 et 87. Ce qui va permettre de dégager une réponse globale au Sida d'une ampleur totalement inédite. Jamais on n'avait mobilisé autant de moyens humains, financiers, diplomatiques pour lutter contre une maladie. Mais ces contentieux, ils laissent aussi des traces à moyen et à long terme. Ils laissent des traces sur la suite de la gestion de la pandémie de Sida. Et notamment on retrouve une logique de contentieux très forte dans les années, à la fin des années 90 et au début des années 2000, autour de l'accès au traitement, notamment dans les pays du Sud. Et puis plus globalement, cette histoire montre que la réponse à une maladie globale, qui peut sembler être un enjeu consensuel, un bien commun pour l'humanité, est aussi une histoire faite de conflits, de polémiques qu'il faut dépasser. C'est ce qu'on a vu récemment aussi dans les difficultés de la communauté internationale à se mobiliser autour de la réponse à la pandémie de COVID-19. C'est ce qu'on a vu.